Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est François Payel. François Payel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération des promoteurs immobiliers de France et vous publiez aujourd'hui les résultats du premier trimestre 2013 pour le logement neuf. Alors comment se porte ce marché ? Eh bien écoutez, nous restons dans une conjoncture compliquée puisque les ventes nettes au premier trimestre 2013 connaissent un recul France entière de 7%, s'agissant des ventes au détail, par rapport au premier trimestre de 2012. Dans le même temps, les mises en vente reculent de façon très significative puisqu'elles reculent de 33% par rapport également au premier trimestre 2012. Et donc tout ceci traduit à la fois une inquiétude des professionnels, une adaptation à un marché difficile et en même temps des indicateurs de commercialisation qui restent extrêmement préoccupants. Selon vous, on est arrivé au point bas justement de cette activité ? Alors, ce 7% de repli par rapport au premier trimestre 2012 représente près de 30% de recul par rapport à la même période de 2011 et 41% de recul par rapport à la même période de 2010. Donc vous voyez que nous sommes globalement dans une tendance à la baisse qui est extrêmement forte. Alors, je ne sais pas vous dire ce matin si le recul, le chiffre moindre, si j'ose dire, de 7% traduit quelque chose qui est un début d'amélioration pérenne ou si c'est simplement une pause dans la baisse des chiffres de commercialisation. Nous aimerions tous que ce soit le début d'amélioration, mais il est encore beaucoup trop tôt pour se prononcer. Mais alors justement, quelles seraient les raisons d'espérer dans une reprise de l'activité ? Alors, je crois qu'il faut garder à l'esprit une chose importante, c'est que malgré les difficultés de la conjoncture, malgré un contexte économique compliqué, malgré des chiffres du chômage qui préoccupent beaucoup de nos concitoyens, le logement reste pour les Français, toutes les enquêtes le montrent, le produit d'épargne premier, ce qu'ils souhaitent acheter s'ils le peuvent. Et le temps passant, on voit bien que pour beaucoup, l'objectif d'être propriétaire de son logement ou d'un logement le jour de sa retraite est un véritable enjeu. Donc les raisons d'espérer sont liées à cette appétence très forte des Français pour le logement. Alors à partir de là, je crois qu'il faut que nous revenions, il faut rester dans les fondamentaux, dans les périodes complexes, rester avec l'objectif de maintenir les fondamentaux est une chose primordiale. La première chose, c'est de maîtriser les prix du logement neuf avant de les amener tout doucement à baisser. La deuxième chose, c'est que les mécanismes de financement, qu'il s'agisse de l'accession à la propriété ou du financement des investisseurs, restent bien dimensionnés et adaptés à la fois aux enjeux politiques de l'époque, mais aussi aux capacités d'épargne des ménages. Alors vous parliez justement du dispositif d'investissement locatif du flot. Qu'en attendez-vous et est-ce que ça fonctionne sur le terrain pour l'instant ? Alors je crois que comme toute période de démarrage d'un nouveau dispositif, il y a quelques mois de latence que nous avons constaté par le passé, c'est assez naturel. S'agissant du dispositif du flot, il faut garder à l'esprit qu'il a un objectif politique et au sens de l'intérêt public clair, qui est de recréer, de contribuer à recréer une offre de logement locatif intermédiaire. Et les conditions d'application du dispositif vont clairement dans ce sens. Et en ce sens, c'est un produit qui répond à une forte demande du marché et qui est donc un facteur très rassurant pour les investisseurs. Alors évidemment, quand on dit loyer inférieur à ceux du marché libre, de l'ordre de 20%, la première question que se posent les investisseurs, c'est est-ce que j'aurai encore une rentabilité suffisante pour que cet investissement soit équilibré financièrement ? Et depuis quelques semaines, on voit qu'à la fois les conseillers en gestion de patrimoine, les conseillers financiers et les investisseurs eux-mêmes commencent à bien mesurer que ce dispositif a été assez justement dimensionné. Donc pour l'instant, les 18% de réduction d'impôt prennent le dessus. Vous dites que le Duflo est attractif en tout cas. Nous avons dès le départ considéré, nous avons dit dès le départ, que le dispositif Duflo nous paraissait représenter un juste équilibre entre l'ambition politique de créer une offre locative intermédiaire et le maintien d'une rentabilité malgré tout nécessaire pour que l'investissement reste attractif. Et il nous semble que depuis quelques semaines, les investisseurs prennent conscience du fait que le point d'équilibre a été plutôt bien fixé. Alors pour ça, il y a deux choses importantes qu'il faut rappeler. C'est qu'il reste deux textes, deux décrets ou deux textes à caractère réglementaire extrêmement importants. D'une part, la définition définitive, pardonnez-moi des techniques, de ce que des communes B2 est définitivement éligible. C'est-à-dire les communes de la zone B2 qui resteront définitivement éligibles au dispositif. Et puis le dernier point qui est la capacité qu'ont les préfets de région de moduler les loyers s'ils le souhaitent. Ces textes doivent être publiés dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et leur connaissance par les professionnels et par les ménages est essentielle pour que le dispositif puisse prendre sa pleine efficacité. D'accord, ça c'est côté investisseur. Pour les jeunes ménages qui souhaiteraient acquérir un logement dans le neuf, est-ce que le prêt à taux zéro plus est suffisant ? Alors je crois que l'évolution qui a été marquée au 30 décembre par une redéfinition de l'impact du prêt à taux zéro sur les premières tranches de revenus n'est pas suffisante telle qu'elle est organisée. Le différé de 100% du prêt sur 14 ans, qui est le vrai effet solvabilisateur du dispositif, n'est réservé qu'à la première tranche des revenus. Or il faudrait pour que le dispositif ait toute son efficacité que ce différé long, 14 ans, concerne les trois premières tranches de revenus, ce qui visiblement n'est pas le cas, enfin n'est pas le cas clairement, mais pose un problème par rapport aux ressources budgétaires. Les mesures annoncées par le président de la République, François Hollande, pour tenter de relancer la construction en France, vont-elles dans le bon sens ? Alors elles vont clairement dans le bon sens, s'agissant de la pose dans les normes techniques, que nous appelions de nouveau depuis longtemps, s'agissant de dispositions qui visent à enrayer les recours nombreux, je dirais malveillants contre les permis de construire, qu'il s'agisse d'un début d'incitation fiscale à la mobilisation du foncier par les propriétaires privés qui possèdent des terrains constructifs, toutes ces mesures vont dans le bon sens. J'ajouterai également la TVA 5% sur le logement locatif social, sachant que les promoteurs représentent de l'ordre de 25% de la production via la vente aux organismes d'HLM de logements locatifs sociaux, toutes ces mesures vont dans le bon sens. Elles n'auront évidemment pas d'impact dans les prochains mois, ce sont des mesures de moyen-long terme qui vont profondément modifier les conditions d'exercice de nos métiers, mais elles vont clairement dans le bon sens. Quelles seraient, selon vous, les mesures prioritaires à prendre ? Je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu essentiel est la baisse du prix du foncier. Pour faire baisser doucement le prix de revient des logements neufs, qui est une condition indispensable à la baisse du prix de vente de ces logements. Le prix des logements neufs est globalement très stable sur deux ans. En 2011 et 2012, les prix sont presque restés à l'étal, si j'ose dire. Et nous avons, il faut être prudent, enregistré une baisse de 1% en moyenne en France au premier trimestre 2013 par rapport au premier trimestre 2012. Donc vous voyez, on est dans des niveaux de stabilité tout à fait remarquables. Malgré tout, pour faire baisser le prix des logements neufs, il faut absolument, et c'est le premier enjeu, c'est le principal enjeu actuel, faire baisser le prix du foncier. Et pour cela, à la fois mobiliser les fonciers publics, mais aussi repenser la fiscalité pour inciter les propriétaires privés à vendre leur terrain constructible. François Payel, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club IMO, Explore IMO, le Figaro. Sous-titrage Société Radio-Canada